Avec un parcours peu classique, le réalisateur congolais Oryo Shikosia continue à œuvrer pour le développement du cinéma congolais. C'est grâce à un stage pendant deux ans en régie, sang et lumière à l'Institut français du Congo que ses envies de faire du cinéma se sont révélées. Mais faute d'école de formation de cinéma dans le pays et de moyens financiers, il a dû évoluer dans la débrouillardise. En 2012, il a obtenu une bourse pour la France où il a appris les fondamentaux du cinéma documentaire. Le cinéma congolais manque encore d'identité culturelle selon lui. A l'époque, je ne sais pas s'il y avait véritablement un cinéma. D'ailleurs, même maintenant, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment au Congo. Moi, personnellement, je m'investis beaucoup pour essayer de redonner ces lettres de noblesse à ce cinéma qui est un cinéma naissant, on va dire, qui est un cinéma qui n'a pas encore de véritable identité culturelle. C'est un cinéma qui est en train de naître, c'est un cinéma qui est en train de se former, qui est en train d'émerger malgré les difficultés que nous connaissons au quotidien. Le vidéaste congolais a décroché le 3 octobre dernier à Paris le prix Eurisha 2017 pour son œuvre Mudumango, dans lequel il fait renaître un mythe de l'ancien royaume Congo. Son actuel projet d'atelier d'écriture et de réalisation cinéma, près d'Union, qui a débuté en novembre dernier, vise à transmettre son savoir aux autres. Aujourd'hui, je suis là avec les stagiaires avec qui on a partagé de très bons moments d'échange, de complicité sur le projet Très d'Union, un projet qui consiste à transmettre la connaissance cinématographique dans un milieu donné. Oricosia compte à son actif plusieurs courts-métrages, parmi lesquels « Dieu danseur », « Épicura », « Le cœur de la bête » et un seul long-métrage hybride réalisé en 2016. Il est aussi l'organisateur du festival de cinéma Chitari, qui signifie « miroir », dont la première édition a eu lieu la même année à Brazzaville.